Salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors je vous reviens aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous proposer en fait une petite revue sur deux fonds de teint. Donc en ce moment c'est, je dirais, l'épopée des nouveautés. Donc il y a plein de nouveautés qui sortent au niveau make-up. Donc que ce soit fond de teint, il y en a deux, trois à chaque fois qui sortent, voire plus, les palettes, les rouges à lèvres et tout ça, les highlighters, bref. Donc cette vidéo, comme indiqué dans le titre, va traiter du nouveau fond de teint de chez Yves Saint Laurent. Donc vous avez quelques revues qui sont sur YouTube, mais je me suis dit qu'une de plus, ça ferait pas de mal. En plus je vous ai proposé de faire un comparatif avec celui de chez Dior, donc le Dior Star. Voilà, et vous avez été donc nombreuses à me dire oui. Alors, hier je me suis rendue chez Nocibé et je n'étais vraiment pas dans l'optique d'acheter un fond de teint, mais plutôt un parfum. Et puis je me suis laissée tenter en fait. La vendeuse m'a gentiment maquillée. Je vous mettrai d'ailleurs une photo sans filtre avec le fond de teint, donc l'encre de peau d'Yves Saint Laurent. Et ça m'a bluffée en fait, parce qu'elle m'a... Pour montrer vraiment l'effet flouteur du... Enfin, pour me montrer vraiment le résultat du produit, elle ne me l'a appliqué que sur la moitié du visage. Voilà, donc moi j'ai été vraiment... Je suis enchantée du produit. De toute façon, ce n'est pas mon premier fond de teint de chez Yves Saint Laurent. J'ai le Touche Éclat et j'ai le Youth Libérator. Donc j'ai l'impression qu'à chaque fois je tombe dans l'engrenage Yves Saint Laurent, mais à chaque fois ils sortent de super bons produits. Voilà, donc je vais vous parler surtout de celui-ci, vu que je l'ai acheté. Et ensuite on va essayer ensemble le Dior Star. Celui-ci je ne l'ai jamais encore testé. Donc je lui ai demandé de me donner un échantillon pour pouvoir vous faire une petite revue comparative des deux. Je pense que je vais d'abord appliquer ce produit-là. Celui de chez Dior. Et puis je me démaquillerai et j'appliquerai l'encre de peau. Et je vous dirai au fur et à mesure, durant l'application, ce que j'en pense. Alors on va commencer par celui-ci. Alors le Dior Star, c'est le Teint Studio Lumière Spectaculaire Perfection Sans Matières. Qui contient un SPF 30, longue tenue. Donc c'est une innovation brightening, une nouvelle dimension de la lumière professionnelle, instantanément, un maquillage à la perfection et à l'éclat spectaculaire. Durablement, un teint clarifié, une peau au summum de son rayonnement. Donc c'est vraiment un fond de teint qui vous promet de la lumière, un teint lumineux. J'ai pris un pinceau comme ça de chez ELF. C'est le Powder Brush. Moi j'adore l'appliquer, l'utiliser pour les fonds de teint liquide. Ah et d'ailleurs, j'ai la teinte beige moyen 0,30. Donc je pense que c'est ma teinte. On verra bien. Voilà la matière. On va venir l'appliquer sur tout le visage. Alors ils sont très bons parce que moi, je suis une... Je suis très très sensible aux odeurs en fait. Donc pour moi, un fond de teint se doit de sentir vraiment super bon. Donc je n'ai pas appliqué de base en fait. Je n'ai appliqué ni base ni crème hydratante pour vraiment voir l'effet qu'aura le fond de teint sur moi. Donc le pinceau de chez ELF commence à perdre ses poils. Voilà donc. Je vais zoomer pour vous montrer un peu. Donc comme vous pouvez voir, c'est super lumineux. Vraiment. On dirait que j'ai mis de l'highlight. Très très lumineux. Alors au niveau couvrance, je trouve qu'il couvre assez bien. Je dirais qu'il a une couvrance moyenne. Même si j'ai une petite imperfection ici, une petite rougeur qu'on voit toujours. Sinon au niveau des cernes, je trouve qu'il est camoufle grosso modo. Voilà. Au niveau couvrance, je dirais une couvrance moyenne. Je trouve qu'on le sent en fait. On le sent sur la peau. Ce n'est pas quelque chose de très léger. Niveau texture, je trouve que c'est une texture semi-épaisse. Voilà. Je dirais ça comme ça. Semi-épaisse. Il faut quand même le travailler pour que ça puisse être homogène. Donc au doigt, au beauty blender, au pinceau, selon vos goûts en fait, vos préférences. Donc le fini, bien sûr, c'est un fini lumineux. Comme je vous ai dit, ça c'est sûr. Ils ne se sont pas trompés. C'est tout à fait ça. Il est très 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 lumineux. Et au niveau du prix, il fait à peu près, me semble-t-il, 50 euros. Je vous mettrai le prix de ce produit. Il fait à peu près une cinquantaine d'euros en fait, dans les parfumeries. Voilà. Alors moi, ce que j'en pense, donc il est assez couvrant, il a une texture épaisse et il est un fini lumineux. Donc je le déconseille pour les peaux grasses. Donc moi là, j'ai une peau normale. Donc ce qui est bien, c'est que je peux vraiment vous conseiller sur les fonds de teint. Donc moi, j'aurais tendance à le poudrer, surtout au niveau de la zone T, pour ne pas briller. Parce que je trouve qu'après, ça fait trop brillant, trop lumineux. Voilà. Mais sinon, par ailleurs, ça va. Donc voilà pour mon avis sur ce fond de teint là. Donc voilà. Je me suis démaquillée et on va passer donc à l'application de l'encre de peau de Saint Laurent. Donc le packaging se présente comme ça. Vous le connaissez toutes. Je trouve que c'est très joli. Il a l'aspect en fait, il a l'aspect, le packaging me fait penser donc au vernis de la même marque. Hop, donc ça, ça s'enlève. Voilà. Hop. Il faut le secouer. Il faut bien le secouer en fait avant de l'utiliser. Et comme vous entendez, ça a l'air d'être de l'eau. Ça me fait penser un peu à l'eau de teint de chez L'Oréal, je crois. C'est très, très fluide. Alors, déjà, je vais commencer par le petit flop. C'est cette sorte de spatule. Je ne trouve pas ça très hygiénique. Je ne compte pas l'appliquer à même la peau, même si je vais être la seule à l'utiliser. Je ne trouve pas ça top. Donc je vais faire comme en fait l'a utilisé la maquilleuse de Nocibé hier sur moi. Je vais l'appliquer sur le dos de ma main. Voilà. Donc j'ai les mains propres. Voilà. Il sent super bon celui-là. Donc je l'utilise sur le dos de ma main et à l'aide d'un pinceau. Je vais venir l'appliquer sur ma peau. Mais il sent vraiment super bon. Il sent le frais. Alors avec un pinceau comme ceci, je vais venir l'appliquer. Ah, je ne vous ai pas dit, j'ai la teinte B50. Exactement la même teinte que j'ai pour le touche-éclat. Donc ça, c'est bien. Si vous en avez, si vous possédez un fond de teint de chez Yves Saint Laurent, ce sera toujours la même, je dirais, la même teinte. Alors, déjà j'adore l'application. C'est super soyeux, super doux. Et ça s'étale super facilement. Ça pénètre assez rapidement. Ça pénètre rapidement dans la peau. J'aime beaucoup. Alors, je voulais appliquer sur la moitié du visage pour vous montrer. C'est vraiment bluffant. Moi, je le vois à la caméra. Donc vous devriez le voir aussi. Donc, le côté non maquillé et le côté maquillé. C'est impressionnant. Donc je n'ai pas mis d'anti-cerne. Comme vous avez pu voir, ça camoufle vraiment super bien, je dirais, les cernes. Ensuite, ça floute super bien le grain de peau. Moi qui ai quand même de légère peau en fait. C'est le peau dilaté. Je vais le rapprocher. C'est vraiment impressionnant. Donc c'est exactement ce que j'ai ressenti hier lorsqu'elle me l'a appliqué. C'est impressionnant. On a l'impression en fait de ne pas être maquillé et de ne rien avoir sur la peau tellement que c'est super allégé, super fluide. Voilà, moi je suis conquise. J'aime vraiment beaucoup. Et c'est vraiment soyeux. C'est vraiment très 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 doux à l'application et au toucher. Donc voilà, je vais finir l'application. Je vais finir de l'appliquer sur tout le visage. Donc par contre, il en faut pas mal en fait. Il en faut quand même pas mal. Hop. Voilà. Et il sent super bon. J'adore l'odeur. Et on va faire ce côté-ci. Vous voyez, c'est vraiment super fluide, super léger, mais ça camoufle vraiment vraiment pas mal. Les rougeurs. Et je pense que ça fera pareil pour les imperfections. Ça les mettra pas en relief comme un fond de teint qui est trop couvrant et qui vous donnerait un aspect cakey en fait au niveau du teint. Un effet plâtre. Là, on n'a pas du tout du tout, du tout cet aspect-là. Donc j'assiste un peu sur les cernes parce que j'en ai un peu en ce moment. et c'est vraiment un pur plaisir de l'appliquer tellement qu'il est doux et soyeux. Donc voilà pour le résultat final. Moi, j'aime beaucoup. Il a un aspect mat, il n'est pas supralumineux comme par exemple le Dior, ça n'a rien à voir. Il a un fini mat au niveau texture. C'est une texture, comme vous avez vu, liquide. Vraiment, vous agitez, c'est vraiment liquide, fluide. Et regardez sur ma main, c'est vraiment, il n'y a pas d'effet brillant. Il a un fini mat, un fini poudré. Vous n'avez pas besoin de poudrer normalement. Moi, j'ai une peau normale, je n'ai pas besoin de poudrer. Juste peut-être une terre de soleil pour réhausser un peu mon teint. Mais sinon, franchement, vous pouvez très bien vous passer de le poudrer vu qu'il a un effet mat, un effet poudré. Peut-être que le fait de le poudrer, ça va enlever le naturel du fond de teint. Donc moi, je vous déconseille de le poudrer. Ensuite, au niveau couvrance, je trouve que la couvrance est bonne. À peu près, je dirais, peut-être un peu moins couvrant que le Dior Star. Mais franchement, au niveau des cernes, je trouve qu'il est vraiment pas mal. Voilà. Et puis, au niveau du prix, hier, il m'a coûté 50 euros chez Nocibé. Oui, une cinquantaine d'euros. Par contre, au niveau de la contenance, vous avez 25 ml. Des 30 ml d'habitude. Mais bon, moi, je ne suis jamais arrivée au bout d'un fond de teint. Donc, je pense que ce n'est pas un souci. Mon verdict sur ma préférence, donc vous l'aurez compris, mon choix se dirige, bien sûr, vers le Yves Saint-Laurent. C'est vraiment mon préféré. Rien que, en fait, même pas au niveau... Même si on passe sur le niveau texture, fini et tout ça, ce que j'aime déjà chez lui, c'est l'effet flouter instantané. C'est impressionnant. Ça donne de suite un super beau teint sans avoir l'impression de porter un fond de teint. Ensuite, la légèreté du produit, c'est impressionnant. Je crois que je n'ai jamais testé un produit aussi léger. Voilà. Et puis, c'est sûr que je suis plus attirée vers des produits qui me donnent quelque chose de mat et pas quelque chose de lumineux. Si je veux vraiment un maquillage lumineux, je vais accentuer l'highlighter ou mettre une base, je dirais, réflectrice de lumière. Voilà. Mais sinon, ce que j'aime, c'est vraiment l'effet mat. Voilà. J'espère que cette revue vous aura aidé pour certaines à faire votre choix. Moi, il n'y a pas photo. Voilà. N'oubliez pas que c'est selon votre type de peau. Moi, j'ai une peau normale, donc je peux tout me permettre, entre parenthèses. Donc, on m'a dit que celui-ci, pour les peaux sèches, ce n'est pas le top. La maquilleuse me l'avait dit. Donc, il suffit juste d'appliquer une crème hydratante en amont, tout simplement. Voilà. Donc, ça peut se corriger. Je ne trouve pas ça super adapté pour les peaux grasses, le Dior Star, vu que c'est très lumineux. Donc, si vous avez en plus un excès de sébum, je trouve que ça fait trop. Voilà. Donc, n'hésitez pas à demander des échantillons en parfumerie. Je pense que ça ne va pas les déranger. Voilà. J'espère que cette revue vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada